Sally, Molly et Shelly sont meilleurs amis. Seule l'une d'entre elles est mère. Peux-tu deviner laquelle ? Sally garde des couches pour nouveau-nés dans la salle de bain. Donc, c'est elle la mère. Sally, Molly, Shelly et leur ami Eric partent pour une promenade tard dans la nuit. Ils doivent traverser un pont qui sera levé dans 11 minutes. Il faudra 3 minutes à Sally pour le traverser. Molly a besoin de 4 minutes. Shelly d'une minute et Eric de deux minutes. Le pont ne peut porter que deux personnes à la fois. Et nos amis n'ont qu'une seule lanterne. Donc, quel que soit celui qui traverse le pont, quelqu'un doit revenir pour donner la lanterne aux autres. Que doivent-ils faire ? Eric et Shelly doivent quand-ils commencer ensemble. Cela leur prendra 2 minutes pour traverser le pont. Ensuite, Shelly passera une minute à revenir pour passer la lanterne. Puis, Molly et Sally traverseront le pont. Cela prendra 4 minutes. Ensuite, Eric devra revenir avec la lanterne, ce qui prendra 2 minutes. Et enfin, Eric et Shelly traverseront le pont. Le temps total sera exactement de 11 minutes. Eric vit dans une ferme et cultive des fruits. Il est très en colère parce que quelqu'un a volé la plus grosse pastèque de son jardin la nuit dernière. Eric soupçonne un de ses voisins. Alors, il décide de les interroger. Peter dit « Allons, Eric. Tout le monde sait que mes fruits sont bien meilleurs que les tiens. » Maya dit « Je vis seul et je suis allergique aux fruits. Pourquoi volerais-je tes pastèques ? » Et Mike dit « Je ne pourrais pas la voler même si je le voulais. Je me suis cassé le bras droit la semaine dernière. Qui ment ? » Maya regarde son mixeur. Elle fait un smoothie à la banane et au kiwi. Par conséquent, elle a menti sur son allergie. Eric se rend dans son restaurant préféré et remarque immédiatement un détail étrange. Peux-tu le voir aussi ? La dame à droite essaie de manger de la soupe avec une fourchette. Après le déjeuner, Eric décide de visiter le musée historique du coin pour voir une exposition de chaussures de luxe. Oh non ! Quelqu'un a volé la perle la plus précieuse qui appartenait à une reine. Le gardien du musée étudie la scène du crime. Il est confus car le voleur n'a laissé aucune trace. De nombreux invités ont visité cette exposition le jour du vol. Le gardien décide d'examiner les images de ce jour-là et trouve assez rapidement le voleur. Peux-tu repérer un voleur parmi ces personnes ? Il y a quelque chose de très suspect chez cette femme. Elle est plus grande sur la seconde image. C'est parce qu'elle porte les chaussures volées. Eric quitte le musée et découvre que quelqu'un a volé sa voiture et l'a écrasé contre un arbre. Il interroge trois suspects. Belle a dit « Je viens d'arriver pour une réunion d'affaires, mais j'ai remarqué votre voiture endommagée et je suis venu vous offrir de l'aide. » Lily dit « Je n'étais pas là, mais je crois avoir vu quelqu'un sortir de votre voiture. » Il portait un sweat à capuche. Et Bill dit « Mon chien a disparu ce matin. » « Je faisais juste le tour du pâté de maison pour le retrouver. » « Qui a volé la voiture ? » La montre de Bella est fissurée. Elle l'a probablement cassée lors de l'accident. Le lendemain matin, Eric se réveille et se retrouve au milieu d'une plage enchantée. Il y a trois routes possibles vers un portail qui le ramènera dans sa ville. « La première route est en feu. » « Des serpents effrayants rampent partout sur la deuxième route. » « Et la troisième route est couverte de lave chaude. » « Quelle route est plus ou moins sûrée ? » « Le feu comme la lave peuvent gravement le brûler. » « Mais les serpents n'attaquent que si on les provoque. » « C'est parti ! » Il court à travers le tunnel. « Mais à la fin, il fait face à trois portes. » « Le gardien le plus sévère et le plus fort se cache derrière la première porte. » « Il y a un vampire affamé derrière la deuxième porte. » « Il mord tous ceux qui osent à tenter. » « Et il y a un chien furieux derrière la troisième porte. » « Tout comme le vampire, il aime mordre les prisonniers. » « Peux-tu aider Eric à choisir la meilleure porte ? » « C'est la troisième. » « Eric a beaucoup de nourriture. » « Il peut l'utiliser pour distraire le chien et s'échapper. » « Enfin, Eric est chez lui et il peut se changer. » « Il possède 53 chaussettes dans son tiroir. » « 21 bleues, 15 noires et 17 rouges. » « Soudain, les lumières s'éteignent et il se retrouve dans le noir. » « Combien de chaussettes Eric doit-il sortir pour être à 100% certain qu'il a au moins une paire de chaussettes noires ? » « Imaginons un scénario pessimiste dans lequel Eric ne sort que des chaussettes rouges et bleues jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. » « Il devra sortir 38 chaussettes au total avant de pouvoir commencer à sortir la couleur désirée. » « Nous devons donc ajouter deux chaussettes au chiffre de 38 pour nous assurer qu'Eric a au moins une paire noire. » « La réponse est donc 40 chaussettes. » Le lendemain matin, Eric va se promener dans le parc. Soudain, un inconnu lui arrache son téléphone et s'éloigne rapidement. Eric trouve un policier et décrit le voleur. Il portait un manteau, un chapeau et une paire de lunettes. Il avait aussi une moustache. L'officier court dans la direction qu'Eric lui indique. Un peu plus loin, il trouve un chapeau, un manteau et des lunettes par terre. Il décide d'inspecter le café du coin. Il y a quatre clients à l'intérieur. L'un d'eux est le voleur. Lequel ? C'est le gars à droite. Il a une petite blessure sur sa lèvre supérieure. Il a dû se débarrasser rapidement de sa fausse moustache. Eric entre dans un café et achète un double cappuccino. Il pose sa tasse sur une table et s'absente un instant pour se laver les mains. Puis, il revient et découvre que son café a disparu. Il décide d'interroger trois personnes. Oliver dit « J'étais en train de regarder les actualités, je n'ai donc pas regardé autour de moi. En plus, je ne peux pas boire de cappuccino. Je suis allergique au lactose. » Nina dit « J'ai aussi commandé un cappuccino. Cette tasse est à moi, je peux vous montrer le ticket de caisse si vous voulez. » Sheila dit « Je n'ai pas bu de café depuis cinq ans parce que ça me rend très nerveuse. » « Pourquoi volerais-je votre boisson ? » Après les avoir écoutés, Eric sait qui est le menteur. Et toi ? Il y a une tranche de fromage dans le sandwich d'Oliver. Mais il peut être vegan. Nina a pris un cappuccino plus petit, donc cette tasse n'est pas celle d'Eric. Sheila, en revanche, tient une canette de café glacée. Par conséquent, son histoire est fausse. Eric et son ami Shelly se retrouvent pour prendre un café. Elle est très heureuse car elle a un amoureux secret. Eric la supplie de lui dire son nom. Mais Shelly est trop timide, alors elle écrit le code suivant sur un bout de papier. Peux-tu deviner le nom de l'amoureux ? Les nombres suggèrent trois mois. Décembre, août et novembre. Si nous prenons les premières lettres de chaque mois, nous obtiendrons le prénom d'Anne. L'anniversaire de Shelly approche. Eric décide de mettre de l'argent de côté pour un cadeau. Le premier jour du mois, il met un dollar dans sa tirelire. Le deuxième jour, il y met deux dollars. Le troisième jour, trois dollars, et ainsi de suite. Youpi ! L'anniversaire de Shelly est enfin arrivé. Et Eric a réussi à économiser un total de 276 dollars dans sa tirelire. Peux-tu deviner le jour exact de l'anniversaire de Shelly ? L'anniversaire de Shelly est le 23ème jour du mois. La manière la plus simple de résoudre cet énigme sans recourir à une formule compliquée est d'additionner les chiffres jusqu'à obtenir 276. Et ça nous mène donc au 23ème jour. Eric donne à Shelly son cadeau d'anniversaire, et lui serre la main. Peux-tu repérer des erreurs sur cette photo ? Les gens remarquent généralement une bague de mariage sur le mauvais doigt. Mais il ne s'agit peut-être que d'une bague ordinaire. Mais observe bien sa montre. La majorité des montres ont une couronne sur le côté droit. Voici donc l'erreur. Voici laちょile hors d'oeuvres dans l'université. Ciao ! Sous-titrage ST' 501